Bonjour mes amis, l'accident dont nous allons parler aujourd'hui a eu lieu le 25 août 2001. Il faut savoir que le mois de septembre 2001 a été extrêmement chargé en actualité aéronautique, de sorte que peut-être cet accident n'a pas eu la couverture qu'il aurait dû avoir. Alors, il s'agit de ce drame qui a emporté cette jeune chanteuse qui avait 22 ans à l'époque, qui s'appelait Alia. Alors, Alia est une chanteuse qui avait été découverte à l'âge de 12 ans par R. Kelly. D'ailleurs, la propension qu'avait R. Kelly à découvrir des gamines de 12 ans va l'emmener très loin. En particulier, aujourd'hui, il est en prison et il risque une sentence à perpétuité. Récemment, il a encore défrayé la chronique quand un de ses proches a tenté d'intimider le père d'une de ses victimes en brûlant son véhicule. Le gros bras en question a pris 8 ans, mais R. Kelly va probablement perdre le potentiel, le peu de potentiel de sympathie qu'il aurait pu susciter chez le jury le plus complaisant. En tout cas, cette fille va être une star montante, elle signe des contrats, elle fait des clips et tout ça. Et à un moment donné, en été 2001 justement, elle doit se rendre avec son entourage, son entourage artistique, ils doivent se rendre aux Bahamas pour enregistrer un clip. Donc, il sent au Bahamas, il fait beau, il y a le soleil, il y a les plages, les dernières photos qu'on a d'eux, les montres dansant sur du sable blanc, les montres tout sourire sur un bateau. Et puis, bien sûr, toutes les bonnes choses ont une fin et ils doivent rentrer chez eux. Donc, pour rentrer, ils sont basés en Floride. Et ils se rendent à l'aéroport de Marshall Island et un avion va venir les prendre pour les emmener à Fort Lauderdale. Il faut savoir une chose. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il est très fréquent que les personnalités au profil qui évoluent dans le monde artistique, dans le monde sportif, dans le monde des affaires ou politiques, utilisent très régulièrement des compagnies de travail aérien. Ils utilisent des compagnies qui vont leur fournir un hélico et un pilote, un jet privé et un pilote, un avion à hélice et un pilote. Et malheureusement, beaucoup de ces compagnies opèrent très souvent dans des conditions obscures. Très souvent, elles ne sont pas à la hauteur des exigences, on va dire, de sécurité. Alors, ce jour-là, on va leur envoyer un pilote, un certain Louis Morales, qui débarque à bord d'un Cessna 402. Le Cessna 402 est un bimoteur à hélice, une carcasse en métal. Il a deux hélices, deux moteurs de 300 chevaux chacun. Alors, le problème avec cet avion, c'est que l'avion va très bien, mais le problème, c'est qu'il est trop petit pour embarquer tout ce monde. En plus de cela, M. Morales, le pilote qui est à bord, est un personnage extrêmement particulier. C'était son premier jour de travail pour cette compagnie. C'était donc son premier vol au sein de cette compagnie. Autre particularité qu'il avait, il venait d'être viré ce matin même par une autre compagnie avec laquelle il avait signé un contrat, mais il n'avait honoré aucun vol, il ne s'était jamais montré. Probablement, il cherchait du travail, il a signé pratiquement la même journée avec deux entreprises différentes, et puis finalement, il a dû prendre celles qui lui fournissaient les meilleures conditions de travail, ou le meilleur salaire, ou autre. C'était un type, pas sérieux du tout, pas quelqu'un qu'on souhaite avoir dans un cockpit. Par exemple, le NTSB a essayé de traquer un petit peu ses heures de vol qu'il avait dans ses carnets, et il a été découvert que probablement plus de 1000 heures de vol ont été falsifiées. Et quand le NTSB a commencé à comparer les dates, les modèles des avions, les immatriculations, il réalisait que rien ne collait, que probablement ce gars qui avait été qualifié en 2000 seulement, il cherchait du travail, son inexpérience était un frein dans cette recherche, et il avait décidé d'utiliser cet expédient qui consistait à créer des heures de vol, ex nihilo, et puis les soumettre à des employeurs qui ne vont pas trop vérifier, qu'ils n'ont pas très regardé. Donc, falsification en dehors de vol. En 2000, en plus d'avoir eu sa licence, il a eu également maille à partir avec la justice, parce que, voilà, en 2000, il s'était pointé un jour dans un magasin où on vend des pièces détachées d'avions, qui sont des pièces extrêmement chères, il s'est pointé avec des pièces, un carton, et puis aussi, on reçut une facture qui était là-dedans, et il a dit, voilà, j'ai acheté ces pièces par erreur, j'aimerais les faire rembourser. On lui dit, bien sûr, monsieur, on va s'en occuper tout de suite, installez-vous, on va regarder. Pendant qu'il attend, on appelle la police, la police débarque, il se fait arrêter. En réalité, c'était des pièces volées, ce qu'il faisait était du recel. Dans la région, et c'est pour ça que les employés de ce magasin ont eu tout de suite la puce à l'oreille, quand ils ont vu ce gars arriver avec ses pièces, c'est que dans la région, il y eut, en ces temps-là, énormément de cambriolages qui touchaient des ateliers de maintenance, qui touchaient des compagnies aériennes, qui touchaient des magasins de vente de pièces, et justement, on leur volait des pièces qu'on retrouvait après sur le marché noir. Il se fait donc arrêter, il a affaire à la justice, et après, on va le libérer selon un régime où s'il se tient à carreau, on ne le renverra pas en prison. Il ne va pas se tenir à carreau. Le 7 août 2001, nous sommes à peu près trois semaines ou deux semaines avant l'accident, il est en Floride, il conduit à une voiture, et il va griller un stop. Girophare, la police s'intéresse à lui, permis de conduire, permis de conduire est suspendu, il n'avait même pas le droit de conduire ce véhicule, une petite fouille va révéler des amphétamines, va révéler de la cocaïne, et il se fait serrer une deuxième fois. Il dit que voilà, ce n'est pas pour ma consommation personnelle, je voulais rendre service à un ami, j'ai acheté de la drogue pour un ami, et vous savez, cet ami imaginaire, que nombre de criminels accusent de tous les maux. Alors, il reste quelques jours chez la police, ils vont le relâcher dans la rue, de toute façon, en Floride, si on commence à arrêter tous les hispaniques, qui circulent avec de la drogue, je veux dire, l'état sera trop petit, quoi. Donc, il est relâché, et sur ses entrefaits, il va donc signer un contrat avec cette compagnie de travail aérien. Il se pointe ce 25 août 2001, à bord de son bimoteur, et puis, les passagers arrivent, il y a un van qui arrive, une sorte de taxi, qui arrive, donc, à l'aéroport de Marshall Island. Les passagers descendent, il y en a 8. Alors, déjà, là, il y a Maldon, parce que ce Cessna était de toute façon certifié pour 8 personnes, en tout, il inclut le pilote. Donc, pilote et 7 passagers. Il n'y avait pas moyen d'en prendre un de plus. C'est des histoires qui sont extrêmement réglementées. et néanmoins, bon, voilà, devant lui, il y a 8 personnes. En plus de 8 personnes, dont certaines, il suffit de regarder les photos, étaient bien portantes, il y avait de l'équipement. Quand les artistes voyagent, il y a des accessoires, il y a des boîtes de maquillage, il y a des caméras, des appareils photos. Bien sûr, ça fait de l'équipement. Tout cela dépasse la capacité de transport de ce Cessna. Alors, sur le tarmac de cet aéroport, le temps va monter. Il va monter entre ses clients et le pilote qui est dans sa première mission pour cette compagnie. Il a déjà face, il fait face déjà à sa première crise. Il leur dit, écoutez, l'appareil ne pourra pas vous transporter, les gars. Faites-vous une raison, on ne pourra pas. Eux, ce qu'ils disent, non, non, on a payé, on a bouqué notre vol, on a parlé à votre compagnie, on leur a déjà dit combien nous sommes, ce n'est pas de notre faute s'ils ont envoyé un avion trop petit. Vous devez vous débrouiller, on va tous monter, il n'y a pas moyen, vous n'allez pas nous laisser ici. Le pilote, dans cette situation-là, il aurait pu appeler sa compagnie et faire venir un autre avion, il aurait pu, peut-être, transporter à la rigueur une personne ou deux avec les bagages puis revenir plus tard transporter le reste, mais en tout cas, les gens ne l'entendaient pas de cette oreille. Le personnel, le personnel de l'aéroport naturellement s'approche et soutient le pilote. Ils disent au passager, oui, bon, le gars a raison, on comprend la gêne, on comprend l'embêtement, mais ce n'est pas possible. sur ce, la chanteuse Alia perd confiance. Elle a déjà peur de l'avion, c'est quelqu'un qui n'a jamais été très confortable dans un avion. Là, elle voit le pilote, elle voit sa dégaine, elle voit son petit coucou et tout ce monde qui veut monter dedans et tout ça. Elle revient dans le van et elle se dit, moi, je ne veux pas prendre l'avion, je me sens mal, je n'ai pas envie de prendre l'avion, je n'ai pas envie d'aller dedans. Alors, que va-t-il se passer ? Le pilote qui, en ce temps-là, était sous influence de cocaïne, ça a été trouvé dans 100 ans plus tard, il avait pris de la cocaïne, il avait aussi mélangé cela avec de l'alcool, donc il était vraiment bien imbibé. Son jugement était brouillé par le stress de cette dispute, par les produits qu'il avait avalés, par son inexpérience et il a décidé de s'aider. Il a dit, écoutez, bon, moi, si vous voulez monter, vous montez. Ils ont embarqué tous les bagages et puis, pour les personnes, on va se serrer et puis, on mettra sur un siège, on mettra deux passagers. Il y a Alia, qui est donc, cette chanteuse qui a 22 ans, je disais, qui est dans le véhicule. Elle ne veut pas venir. Alors, quelqu'un va vers elle et ils vont lui donner ce qui a été décrit à l'époque comme un somnifère. En fait, un somnifère, il en droguait, quelque chose de tellement puissant que finalement, elle perd tous ses moyens, elle ne résiste plus. C'est un, elle est complètement semi-comateuse, semi-inconsciente. Quand ils la prennent, chacun d'un côté, ils la mettent dans l'avion. probablement, ce schéma a dû se répéter tout le long de sa courte vie, que chaque fois qu'on sentait qu'elle se rebiffait, qu'elle devenait bénigérante, qu'elle refusait de coopérer. On lui donnait un comprimé puis moyennant cela, elle, elle ne savait plus où elle était, elle ne savait plus qui elle était et elle devenait obéissante, docile et on faisait d'elle ce qu'on voulait. beaucoup de personnes de sa condition qui, dès leur jeune âge, ont évolué dans ces milieux artistiques, américains en particulier, ont connu des sorts similaires et parfois, les cauchemars de cette partie de leur vie vont les hanter jusqu'à la fin de leur jour. Alors, je disais que Manu Militari, mais à nos frais plus de résistance, Alia est embarquée dans l'avion. Les portes se ferment. Au moment de la fermeture des portes, l'avion a plusieurs centaines de kilos. Il a été dit 300, 400, 500, c'est difficile à estimer avec exactitude, d'autant plus que certains bagages ont disparu après le crash, parce qu'il s'agit d'un crash, je vous le dis tout de suite. Donc, l'avion était probablement chargé entre 400 à 500 kilos, ce qui est énorme pour cet appareil-là. Ça signifie que c'est un appareil qui va avoir du mal à s'arracher du sol. Néanmoins, les avions ne tombent pas tout seuls parce qu'ils sont surchargés. La surcharge va abaisser leur capacité à monter, peut les mettre en danger, peut faire en sorte que par exemple, ils se prennent des arbres ou des obstacles dans le prolongement de la piste parce qu'ils n'arriveront pas à assurer un taux de montée suffisant, peut faire en sorte que si jamais perte d'un moteur que l'avion aille au sol directement parce qu'il est surchargé, peuvent occasionner plein de problèmes, mais pas nécessairement de suite un crash net comme celui-ci. En fait, il y a autre chose qui a joué. C'était le centrage de l'appareil. Il n'y a pas, on n'a jamais trouvé de trace que le pilote a fait son travail en essayant de remplir un manifeste de chargement, en essayant d'évaluer le poids des passagers, des bagages et tout ça qu'il n'a jamais fait son travail de calculer le centre de gravité de l'avion de sorte qu'en réalité, il ne savait pas trop ce qu'il était en train d'embarquer. Il savait que c'était beaucoup, il savait au nez que c'était trop, mais combien trop, il n'en avait pas la moindre idée. Les avions, en plus, qu'on doit les charger dans certaines limites, il y a des limites de centre de gravité, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un avion qui porte une masse qui n'est pas nécessairement trop lourde pour lui, mais si cette masse est placée trop à l'arrière ou trop en avant, elle peut faire sortir le centre de gravité de certaines limites bien définies par un constructeur et si le centre de gravité sort de ces limites, l'avion devient incontrôlable. C'est ça le problème. Si un avion est surchargé trop à l'arrière, par exemple, imaginons qu'il a juste une grosse masse trop à l'arrière, même si le poids total de l'avion est bien bien en deçà des limites, le centre de gravité, lui, est dehors. dans ce cas-là, on avait deux problèmes qui se conjuguaient. Le poids de l'avion, la masse totale de l'avion était trop lourde et en plus, on a un centre de gravité qui est trop en arrière, bien au-delà des limites et on est au mois d'août, il fait chaud. D'accord ? L'avion s'aligne et 8 personnes à son bord. Le pilote met les gaz. On imagine que l'appareil a dû mettre un ton fou à brasser du vent avant d'atteindre une vitesse qui lui permette tant bien que mal de quitter le sol. Il décolle, il s'élève dans l'air et il commence à se cabrer. Littéralement, au moment où il quitte la piste, il commence à monter en se cabrant, se cabrant de plus en plus. On a un pilote qui est en train de perdre le contrôle, il sent que son avion a le derrière trop de lourd, donc il se cabre et puis l'autorité des commandes, l'autorité des compensateurs n'est pas suffisante pour ramener le contrôle, pour lui permettre de reprendre la main dessus. Donc l'appareil qui n'a pas une marge, on va dire, de vitesse suffisante, va faire quoi ? Il va se cabrer, il va se cabrer, se cabrer, se cabrer et après il décroche. Au moment où il décroche, le nez passe immédiatement sous l'horizon et il part en pic. Il s'écrase 60 mètres au-delà du bout de la piste. L'avion, les photos qui circulent, on voit l'avion avec le nez, on voit bien qu'il a frappé le sol, le nez en avant, l'avion est complètement défoncé. sur les huit personnes, il y en a six qui meurent sur le coup, deux autres vont mourir à l'hôpital, donc tout le monde, tous les occupants de l'avion sont morts. Donc on a le pilote plus tous ces passagers qui sont morts. Alia est décédée, ils vont la retrouver quelques mètres au-delà de l'épave, quatre mètres au-delà de l'épave de l'avion. Elle est toujours attachée dans son siège, mais elle est bel et bien décédée. Voilà, donc après, bon, le reste, c'est de l'histoire, le reste, c'est des batailles juridiques en justice où tout le monde accuse tout le monde, tout le monde se lave les mains de responsabilité et tout ça, les classiques qu'on trouve en marge de tous les accidents américains. Mais toujours est-il que voilà, on a encore une fois cette situation où des personnes qui n'ont pas la moindre idée dans quoi elles s'embarquent, vont commander un vol façon Uber, avoir un appareil là à l'aéroport et puis finir en viande froide quelque part dans un terrain vague ou un ravin ou autre. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusque-là et puis je reviendrai dans une autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501